Bonjour tout le monde, nous allons vous raconter de l'incroyable histoire de Pipo. Tout se passe dans la magnifique ville de Plantapolis. Cette métropole bien connue est peuplée de 23 millions de plantes. La vie est belle, le ciel est bleu, tout le monde est heureux. Bonjour Plantapolis, il est Wifler, comment allez-vous ? Pipo est un jeune cactus de 13 ans, il vit dans cet immeuble avec Mamie Fougeur. Pipo, c'est fou Pipo, prends vite ton petit déjeuner, tu vas rater ton bus. Oh ça saoule, ouais Mamie j'arrive. Pipo, prends ton terreau pour le goûter. Comme tous les jours, il prend le bus pour aller à l'école. Ton pot il est lourd frangin. Ouais merci, c'est cool. Bonjour T4 Transport, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et bien sûr, il en profite pour regarder son smartphone. Bonjour mes fans, adorés. Je suis Rosa Planta Moura. Mais ça, vous le savez déjà, je suis en direct de la Fashion Weed. Et les pots de la saison 2020-2021 seront genre, mais genre, beaucoup trop stylés. D'ailleurs, je ne vais pas tourner autour du pot. J'aimerais vous présenter mon dernier modèle qu'il faudrait absolument avoir dans sa garde-peau. La Pipo GX3000 signée de ma feuille, réservoir d'eau intégrée. Envoyez GX3000 au 1111111 et recevez votre pot gratuitement. Ouais, j'envoie direct. C'est ce qui s'appelle avoir du pot. Le bus arrive presque à plein pot à l'école. Les élèves, assoiffés d'apprendre, se ruent à l'intérieur. Chers habitants de Planta-Polis, il est 16 fleurs et 30 bourgeons. Après une longue journée studieuse et radieuse, Pipo rentre chez lui auprès de Mamie Fougère. Salut Mamie ! Regarde-moi ça, Pipo ! J'ai reçu un cadeau ! Mamie, c'est mon pot, t'es la pire ! Oui, je sais, j'ai du pot ! Mamie, tu saoules là, c'était mon pot ! Mamie, t'as des taches noires sur tes feuilles ? Oh, tu sais, à mon âge, c'est normal ! Il est va-fleur ! Le président Grignung-Hu est maintenant en direct de la serre blanche. Très cher Pouce, un petit virus de rien du tout s'est installé dans notre ville. Quelques petites taches noires peuvent apparaître sur vos feuilles. Pas de panique, nos scientifiques sont sur le pot, sur le cou, ça va passer. Ah ouf, trop cool, j'ai eu peur pour Mamie. Hein, hein, ils ont tout gobé. Ha ha, oui, ils ont tout gobé, monsieur le président Grignung-Hu. Allez, toi, continue, envoie une deuxième vague. Ok, patron, je m'en cherche tout de suite. Oui. Allez, c'est parti pour une deuxième vague. Un petit tricot pour Pipo. En rentrant dans la maison, Pipo découvre Mamie Fougère dans un sale état. Les taches noires se sont répandues. Et ils décident d'appeler l'ambulance. Catastrophe, l'hôpital est saturé. Le virus est plus grave qu'annoncé. Oh non, ma petite mamie, pas toi. Oh non. Ah ! Hein, mais c'est quoi ça ? Virus downloadé à 100% ? Hein, ils ont planqué un récepteur de virus dans leur pot à la con, ces bâtards. Il faut absolument que je prévienne tout le monde. Hein, mais oui, c'est elle qui va m'aider. Elle aime ses fans. Pipo se met au volant de l'ambulance et part en direction de la maison de Rosa Plantamura. Il a appris à conduire grâce aux jeux vidéo. Mais l'immeuble de la Chanteuse est bien gardé. On n'y rentre pas comme on veut. Il décide de se garer sur le côté et d'emprunter les conduits d'aération. Il arrive à destination et voit au travers de la grille la Chanteuse en compagnie du dictateur. Hein ? Hé ma beauté, ça cartonne avec ses peaux et ce virus. Et le sérum de guérison partira comme tes petits peaux. À nous le pognon ! Oui, oui, mais finis de papoter. On veut du résultat. C'est presque prêt, monsieur le président Green Young-Hoon. Allez, chef, je vous ai grillé. Je porte un chat direct. Pipo révèle la supercherie du président à tout plantapolis via le réseau GreenStagram. Toutes les plantes de la ville se révoltent. Le président est ainsi déchu de son pouvoir et jeté aux orties. Green Young-Hoon, c'est pour toi. Ici Pipo. Life ! Faut détomber sur moi. Hé ! Je paie trop aux aplantes à mon rat. Oui ? Je te fume comme de la baie. Je fais trop de la dé. Prépare-toi à être victimisé. Je m'asserts ta feuille comme du café. T'es un peu comme un clavier. Personne arrête de te toucher. Hé, hé, hé ! 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 Ok, gamin, tu vas le regretter, ça. Hé ! J'manipule la société comme t'as mis. Mais d'abord, je l'ai Kenny. Maintenant, je la renie. T'as pas compris ? C'est comme ça, ça se passe la vie. Hé ! C'est l'absoluté de ma domination. T'as essayé de me clasher, mais tu rapes comme un con. Hé, 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 hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé ! Hum ! Sous-titrage ST' 501